...avec Michel Cymes ce matin et Thomas, il est à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Picheney. Et le 8 janvier 2024 sera une date importante pour TF1 pour trois raisons. Lors d'un entretien accordé au Figaro, le patron de TF1, Rodolphe Bellemère, a précisé que la nouvelle matinale de la chaîne que Bruce Toussaint va incarner sera lancée ce jour-là, le lundi 8 janvier 2024, qui marquera aussi le début de Plus belle la vie qui est en tournage en ce moment sur la première chaîne. L'ancien programme phare de France 3 sera diffusé après le journal de 13h, soit juste en face de Faustine Bollert, qui sera en même temps sur France 2. C'est la première fois que Plus belle la vie sera diffusée aussitôt dans la journée. Et puis troisième chose, la plateforme TF1+, plateforme entièrement gratuite de streaming vidéo, sera également lancée le 8 janvier. Elle sera distribuée précisément sur les Box Orange, sur SFR, Buick, Télécom, sur la majorité des télévisions connectées. TF1+, sera différente de MyTF1 qui ne laisse que 7 jours pour attraper les programmes en replay. Avec TF1+, ce sera entre 30 jours et 4 ans pour rattraper les programmes, donc on aura vraiment le temps. Il y aura 15 000 heures de programme à chaque instant, on pourra y voir des journaux d'information de 3 à 6 minutes, des films, des séries, et même des vieilles saisons de Koh-Lanta ou de The Voice. Allez, on poursuit ce journal des médias avec des informations concernant le retour de Popstar. Rappel, Popstar, l'émission phare d'M6 entre 2001 et 2007, va renaître courant 2024 sur Prime Vidéo, la plateforme SVOD d'Amazon. Le journal de Parisien Aujourd'hui en France vient de dévoiler le jury qui officiera pour cette reprise. Alors, il sera composé de Louane, qui a remporté ce week-end le prix de la chanson de l'année au Energy Music Awards, d'Eddie De Preto et du rappeur marseillais Alonzo. Vous le voyez, trois artistes au profil très différent qui ont commencé le tournage hier en région parisienne dans le secret le plus total. Je précise le déroulé, il y aura des auditions. Ensuite, les jurés devront monter un groupe et on suivra l'intégralité de la formation. Des répétitions à l'enregistrement de l'album. Vous savez que quelques candidats de Popstar ont réussi à faire carrière en solo après leur passage dans l'émission. Shiman Baddy, M. Pokora, Sherry Falouna, par exemple, entre autres. Alors, on ne sait pas encore qui présentera cette nouvelle saison de Popstar. Une chose est sûre, ce ne sera pas Alessandra Sublet, qui a arrêté sa carrière de présentatrice et qui est revenue ce week-end sur les raisons qui l'ont motivée à dire stop. C'était l'an dernier, en avril 2022 précisément, que l'ancienne présentatrice de l'Amour est dans le près de C'est à vous, de C'est cante loup, a annoncé qu'elle avait décidé d'arrêter la télé pour devenir comédienne. Ce week-end, elle était l'invité de quelle époque ? Et Léa Salamé lui a demandé des précisions. La réponse d'Alessandra Sublet est claire. Le plaisir n'était plus là. Je me sentais moins vivante, j'avais moins le cœur qui battait. Et quelque part, on ne peut pas mentir aux gens. Juste, j'avais envie d'autre chose. Et c'est marrant parce que comme on a un métier public, forcément, et qu'on le dit haut et fort, ça interpelle et ça appelle forcément plus de questions. Bah, tant mieux, posez-les-moi. Voilà, Alessandra Sublet a donc bien tourné la page. Elle viendra d'ailleurs nous en parler, Thomas, dans Culture Média. Ce sera le 24 novembre. J'en profite pour dire que l'émission de Léa Salamé, samedi, a fait mieux que la Star Academy. 1 400 000 téléspectateurs devant le talk show de France 2 samedi soir. 23% du public. Et pendant ce temps-là, le retour des élèves de la Starac au château n'attirait que 900 000 téléspectateurs, soit un peu plus de 14% des téléspectateurs. Vous aussi, Michel Chimès, à une époque, vous avez dit stop au magazine de la Santé. Vous avez arrêté parce que vous aviez trop de choses, je crois, à ce moment-là. C'est ça ? Oui, et puis parce que je... Un peu comme Alessandra, je... Tu as dit que tu fais le tour ? Oui, j'avais fait le tour. J'en avais un peu assez. J'étais plus très motivé. Et je crois qu'elle a raison. Il ne faut pas mentir. Et puis, il faut donner envie aux gens de regarder une émission. Je crois qu'après 20 ans... J'ai fait 20 ans quand même de magazine de la Santé. J'étais arrivé un peu au bout de l'émission, me concernant. Après, j'ai laissé la main. C'est Marina qui a tout géré. Elle avait d'autres présentateurs. Et vous avez vu, ça a été annoncé ici, que l'émission allait s'arrêter à la fin de la saison. Je l'ai vu, je suis producteur aussi. Voilà. J'imagine que ça vous a fait quelque chose aussi. Oui, ça m'a fait quelque chose. Mais Marina l'a très bien dit aussi. Ça fait 25 ans que cette émission est à l'antenne. Bon, il y a un moment, je comprends que France Télévisions ait envie de changer. Alors, bon, il y aura d'autres projets. Elle pourrait renaître sous une autre forme, Michel Signe ? Oui, elle pourrait. Il va y avoir un appel d'offres ou quelque chose d'équivalent. Et puis, toutes les boîtes de prods de Paris vont se précipiter pour répondre. Parce que c'est quand même une belle case. 17 juin, qui produit le magazine de la Santé, répondra aussi à cet appel d'offres. Et puis, que le meilleur gagne. Mais bon, ça fait 25 ans. Franchement, c'est déjà incroyable qu'on ait réussi à tenir aussi longtemps. Allez, on va continuer à parler de France 5, justement, qui change sa grille aujourd'hui. L'actualité oblige. Oui, c'est la deuxième fois depuis le 7 octobre que la chaîne va changer ses programmes. Au lendemain, des marches organisées un peu partout en France, France 5 va consacrer une soirée spéciale à la haine contre la communauté juive en France. 21h05, à la place du film Animalier initialement prévu, sera diffusé un documentaire intitulé Antisémitisme. Documentaire qui sera suivi d'un débat dans, c'est ce soir, l'émission de Karim Rissouli. La dernière fois que France 5 avait bouleversé sa grille, c'était le 16 octobre. Un magazine Dugo Clément avait été déprogrammé pour une soirée spéciale, c'est dans l'air, consacrée au conflit au Proche-Orient. 549 000 téléspectateurs l'avaient suivi. Et puis Julien, vous vous arrêtez maintenant sur ce documentaire diffusé demain soir sur TMC, juste après Quotidien, l'arabe dans le poste. Réalisé justement par l'un des chroniqueurs de Yann Barthès, Asdin Ahmed Chahouch, qui s'interroge sur l'évolution de la place des Maghrébins sur la scène médiatique depuis 1983. Il soit à l'occasion de l'anniversaire de la marche des beurres, nom que l'on avait donné à l'époque à cette marche pour l'égalité et contre le racisme qui faisait suite à une série de faits divers tragiques dans les banlieues françaises. C'est la première fois qu'un documentaire est réalisé sur ce sujet. Confidence de personnalité directement concernée par la question, comme Rachid Adati, Ramzi Bediya, Rachid Arabe. Rachid Arabe qui reviendra sur cette célèbre séquence de 99 quand Jamel Debbouze était l'invité de son JT de 13h sur France 2. Un conseil, monsieur Rachid Arabe. La prochaine fois que vous présentez le journal, vous pouvez me faire un kiff et le présenter comme ça ? C'est-à-dire, moi je suis vous, je le présente comme ça. Bonjour, vous êtes bien sur le journal télévisé français de France 2, c'est Rachid Arabe. Il y a un problème ? Rachid Arabe qui reviendra sur cette séquence. Ça ne lui avait pas plu d'ailleurs, il vous dira pourquoi demain soir sur TMC. Asdine Ahmed Chaouche, le réalisateur, ainsi sur un point, c'est un documentaire qui se veut, je le cite, apaisant et surtout pas culpabilisant. 40 ans après, je trouvais que c'était idéal de dire 40 ans plus tard, où est-ce qu'on en est ? Évidemment, ça a évolué, plutôt collectivement. Pas assez vite à mon goût, évidemment. C'est un acte quand même intéressant qu'un producteur avec une chaîne diffuse un documentaire inédit sur cette question-là qui peut être perçu comme une question délicate et violente et qui n'est pas tant que ça si on le fait de manière, on va dire, apaisante avec des gens qui veulent raconter et se raconter. L'Arabe dans le poste, c'est demain à 21h05 sur TMC, je l'ai vu et je vous le conseille. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.